bonjour à tous les amis alors on se retrouve chez moi ça y est enfin revenu à la casa et on est parti pour faire les pronostics de la 31e journée de ligue 1 dont bien sûr le choc entre le paris saint germain et lille monaco meds et lance lyon tout se dérouler samedi pour le titre on le sait que les quatre équipes se jouent en quatre ou cinq points alors voilà ça va être une journée et un samedi assez chargé pour ceux qui veulent lutter pour le podium voire pour le titre de champion de france donc normalement la plus belle affiche qui est psg alors on va commencer par monaco meds qui va lancer les hostilités ce samedi à 13 heures et pour ma part je pense que les deux commencent un petit peu à baisser de rythme après de faire des pronostics après la trêve internationale c'est toujours un petit peu compliqué à relancer on sait qu'il ya des joueurs qui sont partis dans leur sélection qui reviennent c'est toujours un petit peu compliqué je pense je pense que je vais essayer de voir au moins quatre cinq bons pronostics sur cette journée sera quand même pas mal alors entre monaco et meds se passerait sur une courte victoire de monaco deux hommes contre meds parce que je pense que monaco devrait faire le taf à domicile puis après nous avons le choc bien sûr psg lille ce fameux choc avec s marco berratti ne sera pas là pour le garder fré pour le match de l'île des champions l'île avec l'image qui est sur un nuage depuis son retour avec la turquie devra essayer d'apporter parce que l'île et le paris saint-germain sont à égalité 2 points avec 63 points chacun si je me souviens bien et moi je pense que je vais quand même une courte victoire de paris saint-germain 2 1 parce que je pense qu'ils sont un peu plus solide voilà je pense que ça va être un match plus compliqué que vous avez fait face à lyon je pense que paris à la maison devraient s'imposer contre lille mais dans la difficulté et après nous avons lance contre lyon alors au match allé c'était pin 3 à 2 l'on avait mené 3-0 et au final était lance des revenus et je pense que l'on va encore perdre des points si on voit rudy garcia va plus être entraîneur à la fin de la saison on pense que peut-être même suite de parler va quitter ou l'appuie de l'on est où ça va voir voilà je pense que pour lyon c'est un cycle qui va mal finir après on sait que l'on finit très fort les fins de saison mais là j'y crois pas trop je sais pas pourquoi je sens bien que lance à domicile comme solide et je vais un match nul spectaculaire un 2-2 entre lance et lyon qui bon voilà n'arrangerait pas bien sûr lyon mais qui arrangeraient bien lance pour sa quête de sa saison et après nous avons les matchs de dimanche 13 heures 15 heures et 17 heures et l'affiche du dimanche soir nous commençons par angers montpellier et je porterai sur un match nul ce que montpellier à l'extérieur c'est un peu de mal angers commence un petit peu à stagner alors je dirais score de 1 1 entre angers et non plus qu'après nous avons un nantes nice alors menthe qui avait fait une superbe belle performance il y a trois semaines presque un mois en gagnant par des pinces s'est fait rejoindre grâce à un magnifique coup front contre l'orient ils gagnent le 15e de jour face à un nice qui est bon de temps en temps après qu'il ya un petit peu moins bon c'est un peu les montagnes ruses côté mission a donc pour moi entre nantes et nice je partirai sur un match nul aussi avec un entre les nantes et les nuits et après nous avons reims contre rheim alors ça y est rien avait perdu son premier match le bono genésio contre la ville de marseille puis après ils ont gagné contre strasbourg ça y est ils commencent à enchaîner les rennais et face à une équipe de 20 ce qui va pour moi finir entre la dixième et la quatrième place pour une victoire de rennes 1-0 et après nous avons lorient brest ça c'est le derby breton et je partirai sur un match nul 1-1 entre les deux équipes parce qu'à ce moment lorient et pas mal de match nul et après nous avons un bordeaux excusez moi pour ce chat dans la gorge et pour un bord de strasbourg je partirai sur une victoire de bordeaux 2 dans la difficulté je pense que strasbourg est vraiment en difficulté là dans cette fin de championnat et attention à la zone rouge bordeaux va finir en roue libre alors je pense que bordeaux devait s'imposer de l'après nous avons à nîmes saint-étienne alors saint-étienne bon voilà c'est quand même assez catastrophique la dernière défaite je sais pas s'ils vont se relever de la déroute qui sont face à monaco nous qui avait gagné à lille nous qui c'est une performance de quatre ou cinq points sur neuf alors tu verrais la sûreté je pense que nîmes va enchaîner une victoire 3 à 2 dans un match un peu fou contre saint-étienne je pense que nîmes peut créer l'espoir et saint-étienne toujours c'est bon et puis après nous avons un dernier match entre l'olympique de marseille et dijon dijon qui ne fait plus rien je pense que dijon à 99% et dans une deux marseille on va voir comment va jouer l'enfant même sans paoli parce que là il a eu deux semaines pour bien préparer son équipe et je partirai sur une victoire de l'olympique de marseille 2-0 tranquillement ciao les amis dites moi en commentaire vos pronostics